Si tu as l'assumé, tu as l'assumé de politique. Tu as l'assumé de politique. Alors, tu as l'assumé de politique. Alors, tu as la société civile de politique. Après, tu as l'assumé de politique. Merci. Je sais que la société civile, personne n'a. Il y a une presse, un parti politique. Donc, si tu dis que tu as une société civile politique, tu as des droits. Je crois que la liberté, c'est qu'il faut exprimer tes opinions et que tu vois tes postures. Donc, la société civile politique, tu as l'assumé aussi. Tu as l'assumé. Je crois que nous, de plus en plus de recherches que nous faisons, à travers notre plateforme Diamiro, à travers ONG3D, à travers les sociologues, qui sont les professeurs Babakir Gaye, nous voyons que la violence politique, c'est qu'elle a une violence, c'est qu'elle a une violence. 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 C'est qu'elle a une violence politique. C'est qu'elle a une violence politique. D'abord, c'est qu'elle a une violence économique. La violence économique, c'est qu'elle a une répartition inéquitable des ressources. Donc, c'est qu'elle a une violence politique, et qu'elle a un grand grandordymine. Elle a une violence politique, et qu'elle a une violence, et a une violence de salite. C'est celui qui a dit en général. C'est pour ça, le banditisme, le chômage, ce que c'est pour ça que je savais. C'est parce que malgré tout le monde, il y a une crise libre de laissime, et le pouvoir de la violence politique. C'est pour ça que je savais à dire. c'est la violence géoculturelle. La violence géoculturelle est une disparité entre les territoires. Les gens qui ont des réaux, ont des réaux, ils ont des réaux, ils ont des réaux, ils ont des réaux. Ils ont des frontières, par exemple. Ce qui concerne les minorités, c'est la violence géoculturelle. Il y a des violences qui ont des guerres ethniques. Ces violences sont les violences institutionnelles. Ce qui concerne les violences institutionnelles, c'est que les gens ont des réaux. Ils ont des réaux, par exemple, qui ne peuvent pas faire leur vie. Il y a des violences institutionnelles comme la justice, qui a des rébellions. Par exemple, d'autres institutions comme la police, qui ont des réaux, Si les gens se termifrent, ils ne deviennent pas de la pâle. A la même façon, on les a mis à la douane, ils doivent avoir des risques, et quand on les a mis à la pâle, ils doivent les laisser, les impôts ou autres. Mais si on les a mis à la réunion, ils peuvent faire la ramification. Toutes les violences peuvent être la difficulté, Il faut qu'il y ait un équilibre pour avoir un équilibre dans nos sociétés. Il n'y a pas de violence politique. La violence politique, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont entre oppositions et pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a une forme de violence politique, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'opposition, et qu'il y a des guerres ou des consciences citoyennes. Même si au niveau même des partis, la violence interne, c'est ce qu'on appelle l'investiture amène, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'opposition. Donc, la violence politique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de violence politique. Parce que si vous regardez, aujourd'hui, il y a une forme d'opposition sur la violence politique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de milice. Vous savez, déjà, le fait que vous recrutez les nerfs, c'est-à-dire qu'il y a une forme de violence. Parce que, si vous recrutez les nerfs, il y a une forme de protection, pour que vous réagissez et que vous réagissez. Si vous recrutez les nerfs, vous n'utilisez pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme de justifier votre salaire. Il y a une forme de violence. Oui, il y a une forme de violence. Déjà, le fait de recruter des nerfs, c'est-à-dire qu'il y a une forme de violence. Alors, les nerfs, ils sont en côté de l'opposition et en côté du pouvoir, surtout en côté du pouvoir, pour qu'ils ne se trouvent pas de violence. Il y a une forme de milice. Il y a une forme de formation. Il y a une forme de formation. Il y a une forme de violence. Parce que, la sécurité doit aller à l'État. Il faut l'envoyer. Par exemple, nous devons nous apporterons que, personne ne s'est pas découvert. Nous devons nous assurer la sécurité sans que je ne s'en occupe. Nous devons nous apporterons à l'État. Quand on sécurise les leaders politiques, on l'envoyer par exemple sur l'agence de sécurité. Ce sont les sens agréables. Un autre est, les leaders de la coalition. Ils ont déjà déplacés ou les différents, l'État doit d'assurer la sécurité. Il y a 5 coalitions qui nous réjouent. Il faut assurer la sécurité. De sorte que, lorsqu'on fasse sur ce sujet, on puisse faire plus de sécurité de l'État. Parce que la sécurité de l'État, c'est qu'on s'obtent et qu'on sait comment gérer les provocations. Mais si ils ont des nervis, ils ont des mêmes provocations, ils peuvent se battre. C'est l'un des impunités, c'est qu'ils ont dit qu'ils étaient identifiés sur les nervis. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de lois dans les nerfs. Mais si c'est une impunité, ils ont dit qu'ils n'ont pas de lois dans la sécurité des nervis, et ils ont dit qu'ils ont des écrits, ils ont dit qu'ils ont un peu de lois dans le pays. C'est-à-dire que l'État doit reprendre ses responsabilités, dissoudre tout ce qui est milice. Si ils tolèrent milice, ils peuvent être formés. Ils peuvent encadrer leur travail et leurs leaders pour répondre à la provocation. Les forces de défense et de sécurité doivent prendre leurs responsabilités. Les forces de défense et de sécurité doivent s'accompagner. Ce qui est important, c'est que les élections présidentielles sont les plus grandes violences. Je crois que c'est bien. Il y a une charte pour la non-violence. Les leaders ont signé l'engagement public pour qu'il n'y ait pas de violences. Il y a les imams et les éléments de la société civile qui ont fait le monitoring de cette charte. Il y a des pistes pour qu'il n'y ait pas de violences. Il y a des rumeurs de coups d'État. Ils ont déjoué, oui. Alors, même chose, c'est un tour de fond. C'est pourquoi l'on doit faire des essences. C'est pourquoi l'on doit faire des essences. les médias qui les sociétés civiles ont assumé.